coucou les amis aujourd'hui on ouvre la case numéro 4 donc vidéo numéro 4 de notre série comme d'habitude avant de regarder peut-être et de découvrir les messages ensemble avec moi je vous invite si ce n'est pas déjà fait à regarder la petite vidéo très courte d'introduction concernant cette série voilà donc je mets le lien justement en haut à droite donc c'est parti pour aujourd'hui quels sont les messages que les guides souhaite nous transmettre message là maintenant que vous avez besoin d'entendre que nous avons besoin d'entendre j'ai bien envie de prendre celui ci et nous complétons avec le tarot précision des compagnons d'information avec le tarot vraiment des grandes cartes là alors compassion compassion quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi même l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance et nous avons un 10 10 d'épée 10 d'épée alors c'est intéressant parce que hier en tout cas la vidéo précédente nous avions le 9 d'épée qui était ressorti alors compassion quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi même l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance bon là je pense que le message est assez clair vous avez besoin de compassion d'éprouver plus de bienveillance et d'amour envers vous même c'est important justement pour pouvoir activer la loi d'attraction différemment en tout cas pour que votre énergie change cette compassion ce non-jugement moi j'entends surtout ça aussi avec cette carte le non-jugement envers soi écarter la culpabilité la honte la colère la peur pour vous pour revenir sur le coeur et sur l'amour pour soi quelque part c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et à partir du moment où vous êtes dans cette énergie de compassion pour vous même on vous dit aussi quelque part que ça ouvre des portes parce que l'univers voilà l'univers capte capte votre énergie, capte le message, capte vos vos intentions et toute la vie en fait va vous comment dire vous amenez des éléments aussi qui vont renforcer cette énergie alors c'est intéressant parce que on a le 10 d'épée et regardez sur la carte on voit un personnage qui est vraiment maltraité là moi c'est ce que je ressens c'est de la maltraitance on a un chat qui l'a peut-être griffé on a là une personne avec un couteau donc peut-être que vous avez vécu des trahisons c'est ce que je ressens ici on a voilà aussi peut-être ici avec une canette de bière cassée enfin bref des souffrances moi je pense que vous avez connu durant votre vie pas mal de souffrances peut-être qu'il y a une certaine blessure de rejet d'abandon blessure de trahison d'injustice en fait bon voilà il peut y avoir un peu toutes les blessures d'ailleurs que je ressens à travers cette carte les blessures de l'homme les blessures de l'humain et là on vous dit quelque part tout ça c'est fini avec le 10 le 10 d'épée c'est le fait que c'est fini c'est derrière vous si vous voulez et si vous cultivez cette compassion c'est une graine à planter en soi si vous cultivez cette graine tout ça c'est derrière vous vous voyez parce que le 10 c'est la fin de cycle c'est en numérologie c'est ça la fin d'un cycle on est arrivé au bout et le 10 d'épée c'est bien ça les mots qu'on peut y associer c'est voilà une fin ferme et définitive une fin brutale donc là en l'occurrence peut-être que voilà justement vous avez vécu des choses très douloureuses des choses qui se sont terminées aussi de manière douloureuse brutale dans la peut-être même dans la violence pour certains mais tout ça on vous dit que ça appartient au passé c'est ce que je vois ici avec le avec le petit squelette en fait c'est un peu peut-être les fantômes du passé vous voyez ici parce que de nouveau on est dans la carte des épées et les épées c'est l'esprit c'est le mental donc est-ce que aujourd'hui en fait vous voyez par exemple la première question qui me vient ici que vous pourriez vous dire c'est comment je me sens aujourd'hui au présent qu'est-ce que je vis c'est même pas comment je me sens c'est qu'est-ce que je vis concrètement dans ma vie présente est-ce que j'ai des situations qui m'évoquent tout cela est-ce que j'ai beaucoup de méchanceté est-ce que j'ai voilà est-ce que je suis dans dans une période où je suis à bout etc bon pourquoi je vous demande ça parce que peut-être que pour beaucoup vous allez faire ce constat qu'en effet c'est avant tout dans votre esprit que tout ça se joue que les véritables difficultés en fait elles sont derrière elles sont accrochées à des choses du passé et que si on revient au moment présent là c'est ce que je dois vraiment vous dire si vous revenez au moment présent bah en fait c'est la vie n'est pas si moche quoi votre vie peut-être actuelle et ce qu'il y a dans votre vie n'est pas si moche voilà donc je sais pas comment ça vous parlera et puis là c'est vraiment une vidéo générale voilà bien sûr il y a certains d'entre vous qui vivent présentement aussi quand même des situations difficiles dans tous les cas on vous dit que ces situations difficiles vont prendre fin là aussi avec le 10 d'épée vous arrivez bientôt au bout même si vous n'en voyez pas encore le bout de ce tunnel et ouais je pense que peut-être on vous dit aussi que si ça arrive c'est parce que d'une certaine manière il y a un manque d'amour pour soi certaines blessures certaines blessures qui qui sont encore comme ouvertes et c'est vraiment le moment de de se pencher dessus et de et d'essayer de guérir peut-être de vous faire aider justement par des professionnels quels qu'ils soient ça peut être des médecins psychologues énergéticiens guides voilà guides spirituels peu importe mais il y a quelque chose à à gérer à régler par rapport au passé pour pouvoir justement entamer un nouveau cycle en étant libéré et comme on avait la compassion on vous parlait envers vous-même et que là on voit des personnes extérieures enfin on voit des énergies qui apparaissent à l'extérieur ça peut être aussi au final tout simplement vous qui vous faites du mal qui vous faites du mal avec certaines pensées justement vu qu'on est sur le 10 d'épée avec certaines pensées avec en ressassant le passé peut-être voilà vous verrez comment ça résonne je pense que vous comprenez l'état d'esprit principal de cette carte et de ce qu'elle nous transmet plus vous serez dans l'amour pour vous et dans la compassion et moins il y aura de méchanceté de 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 malveillance à votre égard vis-à-vis du monde extérieur et je suis pas du tout en train de vous dire les amis que vous méritez que si c'est des choses que vous vivez vous le méritez ou que si vous avez vécu des choses très difficiles très 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 dures ici vous l'avez mérité je suis pas du tout en train de vous dire ça c'est simplement que il y a il y a une corrélation qu'on le veuille ou non entre autres et à cause de la de la loi d'attraction entre ce que l'on vit intérieurement ce qui se passe dans notre monde intérieur et ce que la vie nous amène c'est pas en fait c'est même pas que la vie nous l'amène en fait c'est que d'une certaine manière on attire on attire certaines personnes certains événements à soi voilà c'est d'un point de vue énergétique c'est voilà c'est de cette manière que ça se passe justement au niveau de l'univers tout comme là vous voyez on vous disait quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi même l'univers l'univers te répondra automatiquement automatiquement donc il y a quelque chose d'orchestré il y a quelque chose de voilà ça fait partie des lois universelles donc notamment la loi d'attraction renseignez-vous peut-être sur les lois universelles ça peut être une bonne idée vous tapez ça sur sur google je pense que vous trouverez loi cosmique ou loi universelle donc l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance tout l'inverse de cette carte on peut dire là c'est la malchance et la malveillance donc il y a quelque chose à comprendre de ça voilà je ne sais pas si vous serez forcément en mesure de l'entendre là je comprends et encore une fois voilà faites vos propres recherches faites des tests aussi essayez de voilà de cultiver cet amour pour soi et voyez un petit peu comment peut-être le discours des gens autour de vous ou alors des situations changent en fait comment ça change concrètement dans la vie de tous les jours votre environnement et oui je ne vais pas trop rentrer dans les détails justement je ne vais pas continuer sur ce terrain juste bien sûr ce n'est pas aussi comment dire aussi arrêté comme idée que bon ben voilà en gros si on attire quelque chose si il se passe quelque chose dans notre vie c'est parce qu'on vibre telle chose il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte il y a le côté karmique l'aspect karmique vie antérieure il y a aussi tout simplement les choix que l'âme votre âme a fait avant de s'incarner par exemple des expériences à vivre des situations qui doivent arriver parce que c'est comme si l'âme elle avait dit ben tiens j'ai envie de j'ai envie d'apprendre ça dans cette vie j'ai envie de découvrir j'ai envie de vivre cela donc je vais mettre tel événement ou telle personne à tel moment sur mon chemin donc voilà c'est il y a plusieurs choses qui rentrent en corrélation mais en tout cas aujourd'hui le point principal sur lequel on voulait mettre le focus c'était celui-ci voilà les amis vidéo un petit peu plus longue parce qu'on a aussi dévié sur d'autres d'autres concepts d'autres choses donc j'espère que ça vous aura parlé bah écoutez n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires prenez bien soin de vous je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous